Yo salut à tous et à toutes c'est Sam le gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto je vous l'ai dit sur discord j'ai plus vraiment d'inspiration pour les vidéos je sais pas quoi faire sur minecraft honnêtement ça c'est pas grave ça va me permettre de vous faire cette petite vidéo tuto et j'ai remarqué quelques commentaires sous mes vidéos qui me demandaient comment je jouais à RLCraft à la manette ou même à minecraft en général tout ça je vais pouvoir vous l'expliquer dans ce tuto tout d'abord comme prérequis vous faudra installer forge vous cliquez sur installer ensuite vous arriverez sur cette page du coup vous avez juste à skip comme ça hop et vous téléchargez le fichier directement et du coup vous pouvez le lancer l'installer en tant que client et vérifier que sur votre launcher minecraft ça fonctionne bien moi je vais pas installer ça parce que du coup j'ai déjà une version de forge de base ensuite vous allez dans la description de la vidéo et vous avez un lien vers le mode contrôlable ça c'est un mode qui vous permet de jouer à la manette sur minecraft que ce soit des manettes genre de switch des joy-con même du coup on clique sur file et du coup on arrive vers le choix des versions si par exemple vous cherchez la 1.12.2 et que vous ne la trouvez pas en mode où elle est scalée etc vous pouvez cliquer sur view all et vous cliquez sur minecraft 1.12.2 et là vous avez toutes les versions en 1.12.2 là en attendant moi je vais prendre 1.19.2 ensuite vous faites windows plus air et vous tapez pour cent appdata pour cent exactement comme ça et vous cliquez sur ok là vous allez avoir un dossier avec toutes vos applications cliquez sur point minecraft et du coup vous avez un dossier mode et si vous ne l'avez pas vous pouvez le créer directement et le nommer mode comme ceci une fois que vous êtes dans votre dossier mode vous allez dans téléchargement contrôlable on va le couper et on le colle ici voilà il ya juste à faire ça dans les fichiers hop vous pouvez fermer et du coup je pourrais lancer minecraft pour vous montrer comment ça marche on se retrouve du coup sur un nouveau monde 1.19.2 et là comme vous pouvez voir j'ai pas de manette c'est justement parce qu'on va la brancher tout de suite on commence tout de suite avec le premier type de manette c'est la manette filaire tout simplement du coup voici ma manette c'est une manette blue xbox comme vous pouvez voir elle est filaire en usb ce que je vais faire c'est tout simplement c'est la brancher directement en usb hop voilà hop elle est branchée une fois que c'est fait vous avez juste à bouger un joystick et hop c'est bon votre manette elle est reconnue par minecraft là je peux frapper comme vous pouvez voir bien sûr le mode contrôle habillé pas compatible avec tous les modes malheureusement il ya certains modes où vous serez obligé d'appuyer sur le clavier malheureusement le but c'est pas que je joue à minecraft c'est de faire une vidéo tuto donc on va passer du coup au deuxième style de manette une manette bluetooth du coup on se retrouve avec une manette nintendo switch pro contrôleur évidemment puis il a un peu du mal à faire le focus en tout cas vous la prenez comme ça hop là vous avez les gâchettes analogiques etc et là vous avez un petit bouton on ne le voit pas bien je vais essayer d'améliorer peut-être la lumière sur la vidéo hop du coup vous avez un bouton qui juste ici là et ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer dessus longtemps vous avez appuyer dessus longtemps du coup comme ça et hop regardez là il ya une petite lumière verte ce qui veut dire que c'est bon en fait c'est bon votre manette elle peut être connectée mais ce n'est pas fini une fois que vous avez fait ça vous allez dans paramètres et vous allez dans périphériques une fois que votre manette est allumée qu'elle clignote en vert faut faire ajouter un appareil bluetooth hop bluetooth et vous faites pro contrôleur du coup une fois que c'est fait il va vous dire pro contrôleur connecté et du coup c'est bon vous pouvez fermer les paramètres et du coup on se retrouve sur minecraft j'ai pas pensé à mettre pause et du coup c'est bon vous avez votre manette nintendo switch qui est connecté à minecraft là il faudrait juste que je règle quelques petits trucs dans les paramètres vous pouvez changer pour les icônes de switch contrôleur et du coup voilà je peux jouer à minecraft à la manette ça marche sans doute pour les manettes de playstation et de xbox mais j'ai pas essayé je peux pas vous confirmer à 100% en tout cas il doit y avoir un bouton pour pouvoir connecter la manette et vous devez le trouver une fois que vous l'avez trouvé vous pouvez directement connecter ça à un pc ça va être tout pour cette vidéo du coup j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos minecraft un peu plus sérieuse et un peu plus complète que celle ci et moi je pense que sur ce ça va conclure ce tuto c'était sam le gamer et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos minecraft complètement folle bye 1